Et puis Alain, le député Sol Zanetti a mis un peu le feu aux poudres à l'Assemblée nationale avec ce qu'on pourrait appeler le Balloon Gate. Oui, il faut dire que la pression est assez élevée depuis la partielle d'Argent-Talon. Et aujourd'hui, pour faire une démonstration comme quoi le nationalisme de la CAQ ne fonctionnait pas, eh bien le député Sol Zanetti a utilisé une balloune. Voyez ce que ça a donné. Il n'y a pas beaucoup de mots qui peuvent décrire le dégonflement du nationalisme caquiste, mais peut-être que cette image pourrait aider. Monsieur le... Monsieur... Vous savez, ce que vous venez de faire n'est pas permis. De poser de tels gestes en cette enceinte est complètement inacceptable, inadmissible. Et nous vous demandons de sanctionner davantage le député. Pas de leçon à donner du côté du gouvernement. Vous avez fait votre décision, on l'a entendu. Procédons. J'invite peut-être la députée de Jean Lessage chez les Tannistes. On travaille ici à s'inscrire en théâtre. Je pense qu'il a beaucoup de talent. Mais ici, là, on mène des dossiers sérieux qui méritent plus que du mauvais théâtre. Bon, il s'en est excusé. Écoutez-le. J'aurais pu le faire ailleurs. Le président de l'Assemblée ne m'a pas demandé de m'excuser. J'ai une petite pensée pour lui, quand même, qu'il a dû gérer les conséquences chez les caquistes que ça a créées, tout un émoi. Mais sinon, je pense que l'image, elle est bonne. Mais oui, le prochain coup, je vais la faire en point de presse. Bon, Sophie, tout le monde est parti travailler en circonscription la semaine prochaine. Je pense que ça va faire du bien. Oui. Merci beaucoup, Hélène. Sous-titrage Société Radio-Canada